Madame, Messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée de ce samedi 21 septembre 2024. Une édition qui s'ouvre par la traditionnelle réunion du Conseil des ministres et qui a eu lieu ces vendredis comme à la Coutumée. Hier, le chef de l'État, Félix Antoine Chusekedi-Chulombo, a présidé la douzième réunion du Conseil des ministres devant les membres du gouvernement avec à sa tête la première ministre, Judith Soumino. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été scrutés, notamment la situation sécuritaire et socio-économique. Aussi, l'évaluation du dixième congrès de l'Union nationale de la presse du courant a été faite. Suivez cet extrait du compte-rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouillère. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur trois points principaux, à savoir de la nécessité de viabiliser les établissements scolaires du pays. Le président de la République a commencé par rappeler sa communication faite lors de la troisième réunion du Conseil des ministres du 28 juin 2024, où il avait souligné que les efforts consentis pour la gratuité de l'enseignement primaire de base devraient se poursuivre afin d'améliorer la qualité et la gouvernance des établissements scolaires en plus de l'accessibilité accrue d'élèves générés par ces programmes. À cet effet, il avait insisté sur le fait que toutes les infrastructures dont la construction a été complètement achevées dans le cadre du programme local de développement de 145 territoires et d'autres devraient être livrées aux bénéficiaires sur toute l'étendue de la République. Dans les cadres de ses descentes sur terrain, au lendemain de la rentrée scolaire, en date du 16 septembre 2024, il a visité deux écoles publiques de la capitale, à savoir l'école primaire 1 et au le nord, autrement appelée école Camina dans la commune de Calamon, et l'école primaire 2, Kanchachi, située dans la commune de Ngaliema. Partant de l'échantillon des deux écoles visitées et des informations recueillies par le président de la République a fait observer que, bien que la quasi-totalité d'écoles ont déjà ouvert leur port pour accueillir les élèves, la viabilité de certaines d'entre elles reste encore un défi à relever, et nous avons le devoir de le relever tous. La gratuité de l'enseignement, bien qu'elle ait certes favorisé la scolarisation, de plusieurs de nos enfants dans une mesure, elle doit cependant être accompagnée de bonnes conditions d'études. Le président de la République a insisté pour le fonctionnement d'une école en repudie démocratique du Congo qui requiert un certain nombre de conditions qui tiennent compte notamment de la dimension des classes, du nombre d'élèves, de l'équipement en banc permettant aux élèves de bien s'asseoir et d'écrire pour un bon apprentissage. Ainsi, il a engagé le gouvernement, sous la coordination de Mme la Première Ministre, à consentir plus d'efforts pour la viabilisation des établissements scolaires afin de permettre aux élèves d'étudier dans un meilleur environnement. Toujours à la cité de l'Union africaine, avec ses ballets diplomatiques, hier vendredi 20 septembre, le président de la République, Félix Antoschisekidi Chilombo, a échangé successivement avec les ambassadeurs de la République d'Egypte, accrédités en RDC, cellules des États-Unis d'Amérique. Des questions liées à la coopération bilatérale et multilatérale ont été évoquées au cours de leurs échanges, nous rapporte Fanny Kikoufi. Porteur du message des salutations du président Abdel Fattah al-Sissi, l'ambassadeur Echam el-Mekwad de la République arabe d'Egypte a remis l'invitation de son président à son homologue et frère congolais, Félix Antoschisekidi Chilombo, pour une visite au pays des pyramides dans le prochain mois. L'objectif principal, c'était de transmettre les salutations du président al-Sissi et il y avait une invitation pour monsieur le président de visiter l'Egypte dans les mois à venir. Il reste à voir juste à se mettre d'accord sur les dates précises de cette visite, mais sans aucun doute, c'est un pays frère, donc il y a une relation fraternelle entre nos deux présidents. L'Egypte soutient l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo a laissé entendre l'émissaire du président al-Sissi à la question sécuritaire à l'est du pays. Attendu dans le tout prochain jour à New York, pour prendre part à la 79e assemblée générale des Nations Unies, le président de la République a accordé une trentaine de minutes d'entretien à Lucie Tamlein, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC. Le chef de l'État congolais est revenu sur son agenda au pays de l'oncle Sam au cours de cet échange. On s'est entretenu par rapport à la visite du chef de l'État et sa délégation à New York pour l'Assemblée générale. C'est une réunion de plus haut niveau, donc on a fait le point par rapport à les activités qui sont programmées et aussi pour renouveler l'entrée des États-Unis, d'avoir des échanges fructueux lors de son séjour aux États-Unis. Privilégiant une diplomatie agissante, la République démocratique du Congo entretient depuis quelques années d'excellentes relations avec plusieurs pays frères. L'Égypte et les États-Unis en font partie. Des conflits communautaires qui persistent dans la partie sud-ouest de la RDC préoccupent au plus haut point. Le chef de l'État est pris des paix et est toujours en quête et l'assablement de la cohésion nationale. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo vient de nouveau confier une mission de réconciliation d'attente à l'un des leaders TK Umbu, Marco Banguli, qui s'est dit prêt à entamer les consultations avec les TK et les AK pour une paix durable. Suivez. La sombre période de l'histoire de peuples de la partie sud-ouest de la RDC marquée par les violents affrontements entre TK et AK depuis 2022 préoccupe encore les garants de la nation qui ne jurent que par l'instauration d'une paix durable. Une paix qui passera aussi par un dialogue franc et sincère comme l'a recommandé le président de la République à M. Marco Banguli, un des notables de ce coin du pays. Il m'a confié une mission. J'ai la charge de m'occuper, explorer les pistes des solutions pour le problème que vous connaissez tous au plateau de Batéqué, le problème qui oppose le TK et les AK, auquel se sont impliqués les mobondos. Ce problème dérange énormément le président de la République. Vous savez que le plateau de Batéqué est aux portes de la ville de Kinshasa, la capitale. Il nous faut absolument mettre fin à ce désordre. Alors je vais me rapprocher des miens, à ma qualité de leader TK et Ombou. Je vais aussi approcher nos frères Yaka. Une mission ambitieuse lui a été confiée. Ce leader TK et Ombou devra consulter les partis opposés pour dégager les pistes des solutions concertées à ce conflit qui a causé plusieurs morts et d'importants dégâts matériels. Les femmes entrepreneurs en RDC sont en atelier depuis ce vendredi pour s'enquérir de nouvelles connaissances du secteur cosmétique. Des partenaires belges experts en cosmétique ont fait le déplacement de Kinshasa pour assurer cette formation. Une initiative de la Chambre du commerce et de l'industrie belgo-congolaise, nous dit Sonnaniangui dans ce reportage. Le développement de la République démocratique du Congo passera indubitablement par l'éclosion effective du secteur des PME et PMI. Consciente de cet état de choses, la Chambre du commerce, d'industrie et de services que dirige Jean-Robert Isifoie offre sans cesse l'opportunité aux entrepreneurs congolais d'échanger avec le monde des affaires d'autres pays. Cette énième rencontre d'affaires était un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Les hommes d'affaires belges, par le truchement de Coralie Boulez et Gerassi, deux CEO des grandes firmes belges, étaient en face des futurs partenaires congolais. On voit des gens très courageux et qui ont envie de bien faire et qui ont envie de progresser et d'avancer. Et je pense que tout ça, ça fait partie de la durabilité. Quand on parle durabilité, de produits écologiques, biologiques, etc. Il faut que ça aille dans le temps aussi, que ça dure longtemps. C'est pas juste un moment précis. Il faut qu'on continue, c'est la persévérance qui fait. Il faut qu'on continue à faire ça. C'est ce qui m'anime. Présent aux côtés de la Chambre du Commerce, d'Industrie et de Service depuis deux ans, l'ambassadeur du Maroc, en RDC, a demandé aux entrepreneurs congolais d'être déterminés et de rester persévérants. Satisfait de la tenue de cette journée d'échange, le président de la CCIS, Jean-Robert Issifoix, s'exprime. La Belgique, c'est aussi un grand pays. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques. Je suis en contact avec cette dame industrielle qui a ses usines en Belgique et qui manifeste sa volonté de venir investir, s'installer dans notre pays, non pas pour travailler seul, mais en collaboration avec les locaux. Plusieurs produits de l'agroalimentation, en passant par les produits de nettoyage, cosmétiques et autres, ont été exposés, visités et dégustés avec un grand régal. Les conditions de détention des mineurs enfants en rupture avec la loi dans des cours et tribunaux sont exécrables, constatées au cours d'une visite d'inspection à travers les centres carcéraux de la ville de Kinshasa, initiative du professeur Ndomba Kabea Leyan, premier président de la cour de cassation qui déplore cette situation et envisage améliorer les conditions carcérales des enfants, commentaire Chimène Dondo. Le premier président de la cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea Elie Léon a effectué ce jeudi 19 septembre 2024 une visite de travail dans 5 tribunaux pour enfants de la ville de Provence Kinshasa, accompagnée de la ministre de Droits Humains, de déléguée du ministre de l'Etat, ministre de la Justice et de deux premiers présidents de cour d'appel de Gombe et de Matete. L'objectif poursuivi était de palper du doigt les conditions des enfants en conflit avec la loi en cette période où le transferment au pavillon pour enfants du centre pénitentiaire et de réinsertion de Kinshasa est suspendu suite aux événements survenus. Les constats états-mères en séquilles liées de conditions carcérales de séminaire. Ils sont déjà en conflit avec la loi. Mais quand on les arrête devant la justice, on les met en contact avec des délinquants avérés dans le cachot, sans distinction des sexes. Les hommes, les femmes, les adultes, les enfants, ce mixage-là, ce que ça peut produire et le milieu est indécent, ce sont les juges pour enfants qui se débrouillent pour trouver de quoi nourrir ces enfants. Donc il va falloir qu'on y trouve une solution rapide, rapide. Il est impérieux d'agir, envie d'améliorer les conditions de détention des enfants en rupture avec les lois. Les projets liés à la construction de nouvelles prisons verra bientôt les jours. Le vice-ministre de la justice a lancé le travaux des commissions pour la construction de nouvelles prisons suivantes. Consécutivement aux instructions du chef de l'État, Félix Tchitsikedi, sur les désengorgements, la réhabilitation et la construction de nouvelles prisons, les vice-ministres de la justice et contentieux internationales, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a lancé ce vendredi matin les travaux des commissions inter-services pour réfléchir sur la matérialisation de ces instructions du président de la République. Le vice-ministre de la justice, Maître Samuel Mbemba, a souligné l'urgence de finir ces réflexions dans un délai de deux jours pour que le gouvernement passe à l'étape d'exécution des conclusions de la dite commission. Devant la presse, le secrétaire général du ministère de la justice, Sir Boto Pololimba King, a fait l'économie de la réunion. Sur les commandations du chef de l'État, l'autorité ministérielle a tenu à nous réunir pour nous assigner le devoir de réfléchir sur la problématique de la réhabilitation des établissements pénitentiaires existants et aussi de voir comment on peut construire d'autres établissements pénitentiaires. Suivant l'orientation de l'autorité, nous allons travailler d'arrache-pied. Pour rappel, ces instructions du chef de l'État ont été prises le 9 septembre dernier lors du conseil des ministres au lendemain de l'évasion de la prison centrale de Makala. Suivez à prison la ronde qu'a effectuée les basketteurs internationaux en retraite, Tony Parker, visite effectuée dans les infrastructures sportives. Question de se faire une idée pour des éventuelles organisations des tournois sportifs à Kinshasa. Journée marathon pour le ministre de Sport et Loisirs, maître Didier Boudimbu. Il a tout d'abord conduit Tony Parker, l'ancien star française de la NBA et ancien capitaine de l'équipe de France de basketball au complexe Omnisport stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa pour lui faire visiter fièrement les infrastructures sportives construites par le gouvernement congolais à l'occasion d'un jeu de la francophonie qui profite aujourd'hui aux athlètes congolais. Porteur d'un projet d'accompagnement et de promotion des sports en RDC, Tony Parker en a parlé la veille avec le président de la République, Félix Antoine Tiseke d'Itchulombo. Au gymnase jumelle, l'ancien basketteur français a rencontré les léopards baskets sur fauteuil et en quelques minutes, l'ancien mèneur des sports leur a montré qu'il n'y avait rien perdu de son talent. Il l'a même administré une petite leçon des lancers francs. Arrivé au mythique Stata Raphaël, Tony Parker, un vrai sportif de haut niveau, s'est émerveillé de se retrouver dans le mythique temple qui avait abrité le célèbre combat du siècle entre Mohamed Ali et Georges Foréman. Une fois séparé de son hôte, le ministre Didier Boudimbo s'est rendu à Dima, dans la commise de Kinshasa pour visiter la parcette de l'État qui abrite le siège des différentes fédérations sportives. Ici, les constats sont très amers. Les sièges de fédérations sportives se sont transformés en maisons de location. Plutôt que de trouver les administrations des fédérations, les patrons des sports congolais, il y a trouvé des familles entières qui vivent tranquillement et payent même leurs loyers selon leurs propres témoignages. Didier Boudimbo a aussitôt promis de saisir son collègue de la justice pour que l'ordre soit très vite établi et que les personnes qui ont logé des familles dans les bureaux soient traduites en justice. La dernière étape de sa ronde des jours a conduit Didier Boudimbo sur l'avenir de l'enseignement dans une entreparcelle du ministère des Sports et Loisirs qui a accueilli jadis les sièges de la Fédération Congolaise de football. Le constat est déplorable. Cette parcelle qui tente d'espolier certaines personnes mal intentionnées abrite même un garage de fortune et des personnes visiblement surprises par cette visite du ministre des Sports. S'en est fini avec la quatrième édition de la conférence budgétaire de l'Office national du tourisme. De ses travaux sont sortis des outils majeurs de gestion de l'ENT. Les participants sont des experts de Kinshasa et ceux des provinces à travers la visioconférence. La directrice générale de l'ENT, Jolie Yombo Mukindi, a personnellement présidé la cérémonie de clôture de ces assises. Pendant cinq jours, les conférenciers de Kinshasa et ceux de province ont participé à la conférence budgétaire de l'Office national du tourisme ONT qui en est à sa quatrième édition, présidée par le directeur général de l'ENT, Madame Jolie Yombo Mukindi, qui est revenue sur les recommandations issues de ces assises à sa clôture. Vous conviendrez avec nous qu'une collaboration soutenue est absolument nécessaire et nous restons convaincus que ce cadre d'échange vous a permis à produire un travail de qualité que nous attendons tous. C'est ainsi que la direction générale de l'ONT, se référant aux orientations du Conseil d'administration, coulée dans le programme d'action quinquennale 2024-2028, a jugé utile d'organiser cette conférence sous ce format inclusif dans le souci de réduire les écarts existants et persistants entre nos prévisions et nos réalisations. Au regard de la qualité de vos interventions et de l'engagement de tous, nous sommes persuadés que les stratégies montées par vous aideront à notre établissement public d'aller encore de là. Nous terminons notre alléduction en réitérant à tous nos sincères remerciements pour votre participation active à cette conférence. Le souhait des conférenciers pour l'année 2025 est que les directions régionales, provinciales, agences et antennes deviennent semi-autonomes. Chaque 20 septembre, le Parti politique ignore pour la démocratie les progrès sociaux, commémore ses morts. Victime de l'intolérance politique du régime précédent, le président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabuya, a organisé une cérémonie commémorative en mémoire des militants et combattants brûlés vifs pour exiger la justice sociale et l'amélioration de la vie sociale des Congolais. reportage. Chaque 20 septembre de l'année, l'UDPS se souvient de ses martyrs brûlés vifs dans la nuit du 19 au 20 septembre 2016, associés délimités et tant d'autres tués durant toute la période de la lutte politique de ses partis pour l'instauration de la démocratie et l'état des droits. Leur seul péché était celui de réclamer la convocation du corps électoral dans les délais constitutionnels. C'est dans ce cadre que le président intérimé de ses partis et secrétaire général honorable Oguicin Kabouya qu'a accompagné les membres des familles biologiques de ses victimes et ceux du comité exécutif national du parti se sont rendus au cimetière de Kikolé pour s'incliner devant la mémoire de ses victimes de l'intolérance politique des régimes passés. Sur la demande de la présidence du parti des faits, docteur Etienne Tisekedi, une messe d'action des grâces a été organisée à la paroi Saint-Dominique de l'IMETE. Ici, l'officiel du jour est revenu sur les circonstances tragiques de la mort de ces martyrs de la démocratie. À son tour, le secrétaire général de l'IDPS a appelé les membres de son parti à vivre dans la fraternité et s'est pardonné mutuellement avant de rassurer les familles de ses victimes du soutien du parti. Je lance un appel à nos amis de revenir à la région, de nous pardonner, de ne pas continuer à faire la honte pour notre président de la République qui nous a tous donnés. Il a montré sa bonne force et nous, comme membres de son parti, faisons un grand effort pour nous arranger tous derrière lui. Et aux familles des victimes, restons toujours soudés. Ce n'était pas parce qu'ils avaient commis une faute, mais c'est parce qu'il y avait un esprit de la mort qui animait les auteurs de ces crimes pardonnant les auteurs de ces crimes. C'est à la permanence du parti que s'est clôturée cette manifestation. Les concepteurs et créateurs des armoiries de la République démocratique du Congo Emmanuel Hassani doivent bénéficier de ces droits d'auteur qu'il a réclamé durant toute sa vie. Les enfants du géniteur des armoiries qui ont entamé les démarches auprès des autorités compétences ont rencontré les présidents du conseil d'administration de la Sokoda. David Moubenga livre les contenus de leurs échanges suivis. Ceux qui ont travaillé pour la République ont droit de mériter une récompense de la nation. C'est le cas d'Emmanuel Hassani de Reuse-Mémoire, géniteur des armoiries de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que la famille des illustres disparus a été reçue par le président du conseil d'administration de la société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda en sigle Jossar Njokalongo. Papa Hassani le 200 vivant avait approché la Sokoda concernant le paiement de ses droits d'auteur au secteur qui sont les armoiries de la République. La Sokoda avait déjà fait le prêt d'image par Hassani et descendu ici à Kikyasa à l'invitation du chef de l'État. Pour le directeur général de la Sokoda Joe Mondonga le dossier de droit d'auteur est bien réglementé et il y a des principes qu'il faut respecter. C'est une œuvre rélevante du domaine de la souveraineté. Il y a des principes pour réclamer les droits. La loi dit qu'il faut que l'auteur se plaigne et la Sokoda va recevoir la plainte et comme c'est une rédivance extra-tarifaire donc la Sokoda est dans l'obligation d'envoyer le dossier chez l'expert. Et dans le processus de pacification dans la partie est de la RDC près de 21 combattants burundais viennent de déposer les armes. Cela s'est passé à Ouvira et c'est la toute première fois depuis la création du programme désarmement démobilisation réinsertion communautaire et stabilisation que les rebelles burundais ont tourné les dos au conflit et opté pour la paix sociale. Nous rapporte Peggy Moukoundé dans son reportage. La recherche de la paix dans la région des Grands Lacs le chef de l'État Félix-Antoine Tissékedi a décroché la rédition des 11 rebelles burundais et d'idépendants qui œuvront au Sud Kivu grâce à son programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation au PRDR-CS Les rebelles burundais se rendent depuis la création du PRDR-CS Ces résultats tombent moins de deux mois après la nomination du coordonnateur à l'intérim du PRDR-CS M. William Kapuku-Bwabwa à la tête de ces programmes Les rebelles burundais viennent d'être convaincus par la politique du PRDR-CS et ont volontairement déposé les armes Ces derniers veulent reprendre le cours normal de leur vie comme tous les autres civils via le processus régional du groupe des contacts de la coordination et les bureaux de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs basée en Nairobi Ces 11 combattants burundais et 10 dépendants se sont rendus du 6 au 18 septembre au siège du PRDR-CS à Ouvira dans la province du Sud-Kivu où sur place un grand camp de transit est désormais opérationnel grâce à l'appui des partenaires du gouvernement congolais et de l'organisation des Nations Unies Après un séjour dans ces camps de transit du PRDR-CS à Ouvira ces combattants seront transférés dans leur pays d'origine pour leur réinsertion et réintégration communautaire signalant que ces opérations ont eu lieu au cours d'une mission de vérification composée de deux assistants principaux du PRDR-CS national de deux coordonnateurs du PRDR-CS du Sud-Kivu les membres du mécanisme national de suivi et d'autres services de sécurité Les infrastructures aéroportuaires en République démocratique du Congo doivent répondre aux normes internationales pour y parvenir le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes effectue une visite d'inspection à travers les provinces en Étourie où il se trouve Trifon Kinkiemulumba évoquer des questions liées à l'expropriation des occupants des terrains de la RVA en vue de faciliter les travaux de modernisation des bâtiments suivis La délégation a rencontré l'après-midi de ce vendredi 20 septembre le commandant des opérations et le gouverneur militaire de l'Étourie c'est sous un climat doux que les échanges se sont déroulés affirment les professeurs Trifon Kinkiemulumba qui conduit la délégation Sans attendre remercier Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province de l'Étourie nous sommes ici pour une visite d'inspection et comme vous savez sous la gouvernance de Son Excellence Monsieur le Gouverneur des très gros travaux ont commencé ici à Bounia qui impressionnent sont des nouvelles extrêmement importantes nous sommes convaincus que d'ici un an Bounia ne sera plus le Bounia qu'on a connu il y a 5-6 ans ça sera autre chose une autre facette de cette visite est la surprise racontée c'est l'Étourie par les professeurs Trifon Kinkiemulumba contrairement au racontant les informations qu'on a à Kinshasa sont totalement fausses nous sommes dans un monde de fake news nous sommes dans un monde d'influenceurs et si on ne vient pas voir de ses propres yeux on ne fait qu'être manipulé par les médias on ne s'imagine pas qu'à Bounia à Nitori on peut comme ça se promener on peut voir une telle vitalité on ne peut pas s'imaginer ça le commandant des opérations et gouverneur militaire du Nitori le lieutenant général le boyant Kachomo-Joun a promis comme toujours accompagner les travaux en cours jusqu'au bout les gens vont très loin même en ce qui concerne l'aéroport c'était pas évident qu'on dise qu'effectivement les travaux sont en train d'être fait et que là comme président du conseil d'administration il vient de visiter l'aéroport il a vu comment est-ce que nous sommes en train de travailler avec bon grabaron nous avions déjà commencé ce travail-là et nous allons continuer parce que c'est comme ça que nous nous sommes entendus avec cette population-là aujourd'hui le travaux à l'aéroport Mourongo de Bounia évolu à pas de géant l'achèvement des travaux pourra ouvrir Bounia au reste du monde avec de meilleures conséquences sur les plans économiques et touristiques parlant d'assainissement au Nord Kivu des poubelles des marchés publics à Goma sont régulièrement évacuées désormais pour assainir l'espace vital et éviter la propagation des maladies c'est le fruit du contrat signé entre le gouvernement provincial du Nord Kivu et son partenaire Espaces Solutions les marchands et la population se frottent les mains pour la matérialisation de cette initiative le reportage évacuation des immondices à la poubelle du marché à la Nine ce vendredi 20 septembre 2024 travaux exécutés par l'entreprise Espaces Solutions financées par le gouvernement provincial du Nord Kivu à travers le ministère de l'environnement actions et projets importants salués par les occupants de ce marché a souligné monsieur Chamamba Raphael administrateur du dit marché vraiment les mamans ont beaucoup souffert les venders ont beaucoup souffert on n'avait pas vraiment là où allait vous trouver une aide mais actuellement nous disons merci à notre gouverneur le délégué de l'autorité provinciale précise que le gouverneur d'Inokivu Peter Thirimouami est soucieux du bien-être de la population il investit dans l'assainissement aussi évacuer l'état d'immondices qu'on retrouve dans différents marchés de la ville de Goma et si bien d'autres sites pour le directeur de l'entreprise Espaces Solutions qui exécute ses travaux la santé de la population est une priorité nous sommes dans la suite de nos activités par rapport au contrat de partenariat avec la province pour l'évacuation des immondices dans tous les marchés de la ville donc les marchés urbains et communaux et aujourd'hui nous sommes ici ce n'est pas la fin on va continuer sur tous les marchés et on va assurer que le travail fait soit maintenu et soit un peu pénalisé que Dieu le bénisse nous étions exposés par la maladie de la fièvre du feu qu'il ne se fatigue pas d'évacuer cette poubelle après le marché à la Nine la poubelle du marché KMB a été également évacuée le marché ciblé par le projet San Virunga KMB Le gouverneur du Otuélé Jean Bokomito Gambou a présidé à Issyro le premier conseil des ministres provinciaux parmi les sujets évoqué le cadre des violences et d'insécurité signalée à Ouacham et à Ouamba reportage d'Amaz Issole Kessole Ils devront désormais s'habituer avec cette salle pour des grandes racontes officielles ce ministre provinciaux du Otuélé récemment nommé et investi ici le gouverneur Jean Bokomito Gambou les convoque et préside à leur attention la réunion ordinaire inaugurale du conseil du ministre ce vendredi 20 septembre 2024 il a félicité et souhaité et fruité maintenant à tous les membres de ce gouvernement à les encourager au devoir de réserve de solidarité et de respect des titres dans leur lourde charge il a engagé chaque membre du gouvernement à servir pour le bien-être de la population du Otuélé par son travail sur terrain sans affluence extérieure a rendu et vibra hommage à son excellence Félix Atouane Tiseké de Tchilom président de la République chef de l'État pour ses efforts continue de maintenir la paix et la sécurité sur l'Assemblée du territoire national la situation sécuritaire précaire dans certains coins de la province occupe une part belle au cours de cette réunion et le conseil s'engage à ne ménager aucun effort quant à ceux la recrudescence de la violence a traîné vol d'arbre blessé et mort d'homme tel est le cas à Ouachan où un élément de phare d'essai a succombé sous le coup de balle tiré par un assaillant et sept expatriés blessés tandis qu'à Moku les policiers étaient blessés par coups de machette et son arme apportée par des éconnus sa découverte du corps sa vie donnait l'air dans une carrière en Mambatu dans le territoire de Wamba ce vendredi 20 septembre 2004 situation qui a failli débordé face à tout ce qui précède le gouvernement provincial s'engage à prendre toutes les mesures qui se posent au delà de l'adoption de quelques matières Jean Bakomito et son équipe approuvent aussi la note technique relative à la relance de la culture sur l'ensemble de la province du Hautuélé les coordonnateurs provinciaux de la fondation Simo Moulamba Poutou a doté la direction provincière de la RTNC des lots importants de matériaux des constructions composées des sacs du ciment tol, briques et autres pour rénover ces bureaux ce dont a été remis au directeur provincial de la sous-citation de la RTNC Tchikapa suivi il l'a dit il l'a fait lui c'est l'honorable Simo Moulamba Poutou l'homme des actions concrètes qui lors de son passage dans les installations de la RTNC Kassai pendant la période de ses vacances parlementaires a promis au directeur provincial de la RTNC Tati Moulamba de venir en aide à cette station provinciale du Kassai nous avons été ici pour faire la remise officielle d'un lot des dents de la fondation Simo Moulamba une fondation qui soutient le développement une fondation donc qui n'est pas politique donc nous avons jugé bon appuyer notre chaîne nationale au niveau du Kassai pour que cette chaîne puisse n'est-ce pas construire le bâtiment parce que nous avons constaté que le bâtiment de la RTNC est inachevé Moulamba Kamba n'a eu que deux mots justes pour dire merci à l'honorable Simo Moulamba Poutou pour ses dons cet entre-mis gestes nous acclamons nous nous remercions et nous lui serons toujours reconnaissants par rapport à ces gestes puis la RTNC a été laissé comme enfant orphelin abandonné mais aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons un partenaire de taille un papa de surcroît à son nom et nous lui disons merci la fondation Simo Moulamba par le biais de son coordonnateur provincial promet encore de revenir appuyer la station provinciale de la RTNC avec d'autres équipements qui manquent pour son bon fonctionnement et enfin revenons sur la cérémonie des clôtures de l'année académique 2023-2024 à l'ISIPA direction Komoriko on compte désormais 80 lauréats formés et prêts à offrir leurs compétences aux différents services informatiques dont la société commentaire Chimel Dondo pour clôturer l'année académique 2023-2024 l'ISIPA Komoriko à Kintambo dirigé par le PEDG Rufine Luyeye a organisé la collation académique à l'espace Mona Lisa au total plus de 80 lauréats ont été lancés dans le marché d'emploi en présence de plusieurs autorités le bourgou maître de la comité de Kintambo et le militaire le corps professoral Le travail que nous avons bâti pour que nos enfants puissent arriver à la fin de leur cycle c'était un travail très difficile mais c'était question de remplir notre mission de former la jeunesse et à vous les louréats vous êtes la première promotion de Komoriko vous devez parler les gens vont ressentir la différence que vous avez bien formée par les meilleurs qui sont vos enseignants vous serez l'image des IISIPA Komoriko les lauréats ont promis de défendre l'image de l'ISIPA Komoriko à 20h prenez rendez-vous avec Nancy Odia merci à toute l'équipe technique merci à Annette Koulunga merci à vous également d'avoir suivi ces journales de la mi-journée et restez penchés sur la RTN au revoir Sous-titrage ST' 501